Alors, que retenu finalement de la rencontre avec la base sur l'après-midi ? L'Assemblée Générale de la Synergie a décidé, de manière soucraine, de suspendre le modeau de grève pour 24 heures. Je précise, pour 24 heures, pour la journée du mercredi 5 juin, qui a été appelée pour le gouvernement, par exemple, dans la journée décisive, puisque le gouvernement va garantir que, pour le mercredi 5 juin, on devrait arriver à un accord. Donc, l'Assemblée Générale des travailleurs a donc décidé d'accorder cette prêve de 24 heures, pour nous permettre d'arriver réellement à un accord. Cette décision-là est vraie. Voilà un peu la décision de ce moment. Pourquoi il n'y aura pas une issue quand vous recherchez ? Pourquoi il n'y aura pas une issue quand vous recherchez ? Quand il n'y aura pas d'issue, nous l'avons retrouvé jeudi matin, à 8 heures, ici. Jeudi matin à 8 heures, ici. Pour pouvoir prendre une décision directement par rapport à ce qu'il faut faire pour la suite. C'est l'amusement. Donc, voilà ce qui a été décidé par l'Assemblée Générale. Nous devions bien croire, surtout que le gouvernement a dit, en espérant que, le mercredi, nous apportions un accord. Mais je tiens également à rappeler ceci. Fondamentalement, le document de travail que le gouvernement a promis nous remettre aujourd'hui, à 10 heures, nous avons contacté. A 13 heures, un document nous a été envoyé, mais qui s'est avéré être un faux document. C'est ce qui a justifié l'absence de la coordinatrice et du condamnateur à juin, M. Sodja, qui était retourné pour pouvoir clarifier cette situation. Et, jusqu'à l'heure où je vous parle, le document que nous avons, nous n'allons pas nous prononcer dessus. Mais, nous voulons dire, comme de volets, que nous sommes de bonne foi. Nous ne mentons pas quand nous faisons nos actes, mais que c'est la situation qui a prévalu jusqu'à cette heure-là. Et que, malgré tout, nous sommes disposés à aller aux négociations appelées, que l'on veut, par le gouvernement, pour demain, mercredi 5 juin. Et que l'issue de cette négociation dépendra uniquement, je tiens le dit, uniquement, de la bonne foi en place du gouvernement, qui s'en prévue tellement. Donc, je souhaite la soirée pour nous tous. Et que la coordination de la Cine est disposée, donc, à retrouver le gouvernement demain, mercredi 5 juin, pour une négociation. Merci. C'est ce qui est dit. Comme nous, nous sommes des personnes sensées, nous estimons qu'il faut quand même tendre la perte. Nous la saisissons, et nous irons écouter le gouvernement, par rapport aux propositions concrètes qu'il a à nous donner. Et s'il ne nous donne rien, nous serons les premiers informés, et nous prenons le peuple de Boulay à témoin. Puisqu'il est question aujourd'hui de savoir qui est le fou de Boulay. C'est un peu positif, globalement. Et il faut dire que, d'accord, même si, par ailleurs, des gens ont jugé bon, recruter des mécaniciens, des couturiers, des émitamans, des enseignants volontaires du privé pour aller faire des surveillances. Grand bien leur face, quoi. Mais je ne crois pas que, fondamentalement, ce soit ce qu'on veut pour notre groupe de Boulay. Mais je voudrais également leur dire que, notre rythme n'est pas, en fait, nous sabotons les examens. Mais je voudrais également leur demander, est-ce qu'ils prendront les mêmes pour aller corriger ? C'est une question, on a la réponse. Mais pour la première journée, pour nous, ça n'aurait pas de soucis. Même jusqu'à ce moment, nous n'avons pas d'accord, on va pouvoir négocier avec le Boulay. Et on espère avoir des suites concrètes. Sans quoi, on se retrouvera ici, le jeudi 6h, à 8h du matin, en général. Il faut présenter, en tout cas, à la base, s'il y a d'accord, s'il n'y a pas d'accord, les suites de négociations qu'on aura.